Ok, bonjour à tous, je suis ravi de vous voir pour une deuxième séance. Et donc, on va parler de l'aéronautique sportive à la belle époque. On va parler d'un moment assez bref dans l'histoire de l'aviation, mais un moment qui est tout à fait décisif, puisque c'est le moment où, en quelques années, les progrès technologiques et sociaux de l'aviation vont être assez spectaculaires. Alors, la dernière fois, on avait parlé de l'aérostation. Donc, on est, si vous voulez, là, on va commencer là où l'aventure de l'aérostation, entre guillemets, arrive à son apogée. Donc là, on est à l'époque, on est au tournant du XXe siècle, c'est-à-dire au bref moment de la coexistence de l'aérostation et de l'aviation plus lourde que l'air. Et on va parler d'un sujet qui était central à l'époque, même s'il n'a pas disparu. Vous savez que l'aéronautique sportive, ça existe toujours, notamment dans le sud-ouest. Là où vous êtes, il y a des aéroclubs, des aérodromes, etc. Donc, l'aéronautique sportive n'a pas disparu, mais elle n'a jamais retrouvé le rôle moteur qu'elle avait pu avoir à cette époque. Mais ce rôle moteur, elle pourrait éventuellement être appelée à le retrouver dans l'avenir. Mais ça, je vous propose d'en discuter plutôt à la fin de la séance. Donc, il faut aussi définir ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, on ne va pas parler de la mise au point des avions plus lourds que l'air à proprement parler. Pour ça, je vous conseille plutôt la série de vidéos d'Andréa, qui explique ça de façon beaucoup plus détaillée que je vais pouvoir le faire là en une heure. Il va, ici, là, on va plutôt essayer de parler des cadres et des circonstances et des usages et des pratiques et de l'aviation sportive de la belle époque. Et aussi de voir un peu quelle forme elle prend et surtout ce qu'elle apporte à l'aviation. Et puis, en se posant également la question de qu'est-ce qui crée, quelles sont les conditions nécessaires pour cette existence, cet essor de l'aviation sportive. Et puis, quelles ont été les raisons de la fin de ce qu'on perçoit beaucoup encore aujourd'hui comme une sorte d'âge d'or, un âge noble et héroïque de l'aviation. Alors, on va commencer par des définitions. Vous savez que je suis avant tout un historien. Donc, là, on parle de la belle époque. Alors, la belle époque, c'est une appellation qui date de l'entre-deux-guerres. Voilà, soit des années 20, soit des années 30, on n'est pas tout à fait sûr. Et ça désigne, enfin, c'est une appellation française qui a quelques équivalents dans d'autres pays. Par exemple, aux États-Unis, on peut parler du Gilded Age. Après, pour ce qui est de l'Angleterre, on parle de l'époque victorienne et édouardienne. Pour l'Allemagne, c'est l'époque ville-alminienne. Donc, c'est une dénomination qui dénote la nostalgie pour une époque avant la Première Guerre mondiale. Donc, une époque qui serait une époque d'optimisme due au progrès technique et social qui est accompli à cette époque. Donc, c'est l'époque où les grandes villes s'électrifient, où de plus en plus de gens accèdent à l'instruction, où l'économie reprend de la vigueur après la Grande Dépression des années 1870. Et c'est donc une époque vraiment décisive pour l'histoire de l'aviation, puisque énormément de progrès vont y être réalisés. Mais c'est une époque qu'il ne faut pas non plus idéaliser, ça c'est la mise en garde historiographique, puisque la Belle Époque, ce n'est pas une époque qui était uniformément optimiste et progressiste. Alors certes, le décalage est extrêmement fort avec les horreurs de la Première Guerre mondiale, mais la Belle Époque, c'est aussi une époque de grande violence sociale, c'est l'époque de l'affaire Dreyfus, c'est l'âge d'or de la colonisation. Donc c'est quelque chose qu'il faut relativiser avant d'idéaliser le passé. Et puis il faut définir aussi une figure qui est très importante de comprendre pour saisir vraiment l'esprit de l'aviation sportive, c'est la figure du sportsman. Alors si vous voulez plus de détails, vous pouvez voir les travaux de Luc Robben, avec sa thèse sur l'imaginaire de l'aviation pionnière et l'homme à la conquête du ciel. Donc on est à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. Donc le sportsman, c'est cette figure nouvelle qui émerge d'abord en Angleterre, et elle est caractérisée par un ethos de la performance et la représentation d'un idéal social. Un sportsman, ce n'est pas du tout un sportif, c'est beaucoup plus que ça. C'est le sportif total. C'est quelqu'un qui idéalement pratique tous les sports et est doué dans tous les sports. C'est quelqu'un qui véhicule les valeurs cardinales du sport telles qu'on les enseigne encore aujourd'hui, et telles qu'elles se trouvent consacrées dans de grands projets comme par exemple les Jeux Olympiques, qui sont créés par Pierre de Coubertin au tournant du XXe siècle. Et donc le sportsman, c'est la figure à laquelle les aviateurs sportifs, et plus généralement tout l'écosystème qui entoure cette aviation sportive, et qui permet son existence, essayent de coller. Donc on va y revenir plus en détail, mais c'est quelque chose de composite. On y trouve à la fois de l'ethos aristocratique, à la fois une espèce de conscience hyper moderne, et une fascination pour la technique. Un certain élitisme, mais en même temps un écho de masse. Mais ça, on va voir qu'on retrouve toutes ces dimensions dans l'aviation sportive. Alors, dans les grandes lignes, ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette petite séance, ce qu'il faut retenir de l'âge de l'aviation sportive, c'est d'abord que c'est une pratique qui est née à l'intersection, dans une sorte de moment de conjoncture historique, entre la naissance d'une industrie mécanique, c'est-à-dire qu'on apprend à faire des moteurs, on apprend à faire des voitures, et donc on a désormais des moteurs qui sont assez puissants pour faire des hélices d'avions. Et ça rencontre une culture médiatique, puisque on est dans l'âge d'or de la presse écrite. Ensuite, il faut retenir que c'est un moment qui est central dans les progrès de l'aéronautique avant la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, c'est un moment qui va évidemment être un catalyseur de la performance et de la technique aéronautique, mais avant cela, c'était l'actualité sportive et le rythme des manifestations aéronautiques qui marquaient les progrès de l'aéronautique, avec cette notion de record qui arrive dans l'aviation. Et puis enfin, l'époque de l'aviation sportive, c'est la source d'une production culturelle abondante. Je pense que tous ici, on a vu qu'on soit petit ou grand, à un moment ou autre de notre vie, des productions culturelles de cette époque, soit des brochures, des affiches, des biographies, des tableaux, etc. Il y a une abondance de productions éditoriales et matérielles autour de ça, et donc c'est ça qui aussi tisse la mythologie d'une sorte de temps des exploits, d'âge héroïque de l'aéronautique qui viendrait avant la Première Guerre mondiale. Donc les questions un peu transversales qu'on va se poser, on suit un peu la même méthode que la dernière fois. On va se demander quelles sont les grandes étapes, quelles sont les scansions de l'âge de l'aviation sportive et ce qu'elles apportent, pour montrer à quoi sert le fait de faire tel ou tel exploit. Ensuite, quels en sont les supports, quelles sont les publications, quelles sont les manifestations, quels sont les usages, quels sont les acteurs qui font le monde de l'aviation sportive, et quelles en sont les formes, quelles sont les trajectoires, que deviennent les gens, etc. Et puis on va voir que les aviateurs sportifs sont parmi les premières vedettes sportives qu'on ait connues dans l'histoire, et que par certains côtés, quand on parle des aviateurs à l'époque, on a l'impression qu'aujourd'hui, on parle des pilotes de Formule 1 ou des footballeurs. Et si vous suivez du sport mécanique, ça va vous paraître extrêmement familier, puisqu'on a exactement les mêmes cadres qui ont ensuite échappé, enfin, desquels l'aviation s'est émancipée, mais où d'autres sports sont restés attachés. Donc, le truc qui est parmi les facteurs de cet âge d'or de l'aviation sportive, il faut alors parler, bien sûr, de la technique. Donc, le progrès décisif qui permet, enfin, qui rend enfin possible une navigation aérienne avec des engins plus lourds que l'air, donc qui utilise la portance et non pas la poussée d'Archimède. C'est tout simplement la mise au point de moteurs suffisamment puissants pour faire tourner une hélice assez vite pour propulser un avion. Et donc là, vous avez par exemple le Gnome 7 Omega, inventé en 1908. Donc, c'est un moteur, c'est le premier moteur rotatif de l'histoire. Et c'est le moteur qui équipe le Farman 3, avec lequel Henri Farman remporte l'épreuve de distance en faisant 180, réussissant à faire 180 km à la semaine de l'aviation en Champagne de 1909. Et donc, ça va être le floron des moteurs aéronautiques de Gnomérone. Et puis ensuite, vous allez avoir toute une industrie du mécanique qui va progresser, à la fois pour faire des moteurs. En général, ceux qui font des moteurs de voiture font aussi des moteurs d'avion. Je pense que vous allez avoir des moteurs d'avion Hispano-Suiza, Rolls-Royce, donc Gnomérone. Vous allez également avoir des moteurs Fiat en Italie. Vous allez avoir des moteurs Renault aussi. Et puis, vous avez d'autres formes, d'autres équipements qui vont, d'où des grands groupes vont apparaître. Par exemple, pour ce qui est des pneus, Michelin, enfin, c'est l'époque où Michelin, l'entreprise Michelin se constitue et est en pleine expansion. Et ils ne vont pas seulement faire des pneus de voiture, ils vont aussi faire des pneus d'avion et ils vont jouer un grand rôle dans le développement de l'aviation. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette industrie, non seulement elle génère de nouvelles réalisations, les voitures, les avions, les bicyclettes, etc., mais elle vend aussi une nouvelle civilisation, un nouveau mode de vie, la civilisation de la mobilité. Donc, pour revenir à Michelin, c'est le meilleur exemple de ça, puisque Michelin va vous vendre à la fois des pièces pour votre voiture, mais elle vous vend aussi le guide Michelin qui vous dit où aller, où vous pouvez aller avec votre voiture. Parallèlement, c'est l'époque de la naissance du sport moderne. Donc, vous savez que dans l'Antiquité, on faisait du sport, il y avait les... Enfin, dans l'Antiquité gréco-romaine, plus précisément, avec les Jeux olympiques. Donc, à l'époque, c'était quelque chose de religieux, on faisait des Jeux funéraires, où on les faisait pour honorer les dieux. Et la compétition sportive renaît au XIXe siècle. Elle renaît d'abord dans les collèges anglais. Ça fait partie du modèle d'éducation aristocratique pour former les élites de l'Empire britannique, avec soit des sports, avec des sports, par exemple, comme le tennis, qui mettent l'accent sur la performance individuelle, avec d'autres sports qui apprennent à respecter des règles. Il y a cette idée que le sport véhicule des valeurs qui sont nécessaires pour les élites sociales. À la fois, une éthique du respect de l'adversaire, du respect d'une règle commune et de l'acceptation de la contrainte, mais également cette idée de dépassement permanent, de performance, de travail sur soi pour s'améliorer sans cesse, et surtout de mise en concurrence, puisqu'on a une époque de darwinisme social et on a cette idée que la vie moderne est une compétition et sera de plus en plus compétitive et donc que le sport permet de mieux s'y préparer. Ce sport moderne, c'est ensuite un phénomène de masse, puisque au début, le sport est une pratique aristocratique et bien vite, il va se répandre dans le monde, sous l'effet de la colonisation. Par exemple, ce n'est pas un hasard si les pays les plus doués en criquet ou en rugby sont quasiment tous des anciennes colonies britanniques. Mais c'est aussi quelque chose qui va intéresser les foules en Europe, sous l'effet de la démocratisation de la presse de masse, avec des manifestations populaires de grande importance, comme par exemple des choses qui sont créées à cette époque, comme le Tour de France ou le Tour d'Italie, ou ce genre de grandes manifestations. Vous allez également avoir des clubs de football qui se créent un peu partout. Et le sport, ce phénomène sportif, va s'emparer des nouvelles techniques et même aiguillonner leur emploi. Par exemple, c'est le plus visible dans les sports mécaniques, donc la bicyclette ou l'automobile, où les événements sportifs, ça va être l'occasion de démontrer les progrès de tel ou tel constructeur. Et donc, c'est cette logique dans laquelle l'aéronautique va rentrer. Et c'est ça qui va entraîner, aiguillonner et stimuler l'industrie aéronautique, tout en popularisant l'aviation auprès des opinions publiques. Donc, cet âge d'or de l'aéronautique, il repose donc sur la presse. Alors, il faut bien avoir conscience qu'à la Belle Époque, on est à l'âge d'or de la presse écrite, pour deux raisons très simples. Donc, on est environ une vingtaine d'années, pardon, on est une dix à vingtaine d'années après les lois Jules Ferry. Ça, c'est pour la France, mais vous allez comprendre. Ce qui veut dire que quasiment tout le monde sait lire. Et que tout le monde peut lire des journaux, et donc tout le monde est susceptible d'acheter des journaux. Et donc, vous avez une presse qui se développe et qui est bien plus lue qu'aujourd'hui. À l'époque, vous avez plusieurs journaux qui tirent quotidiennement à plus d'un million d'exemplaires et qui vendent beaucoup plus, qui ont des tirages et une audience bien plus importante qu'aujourd'hui. Tout simplement parce qu'à l'époque, la presse écrite, c'est encore le seul média qui est disponible, puisque la radio et la télé, ça ne va arriver que plus tard. Et donc, vous avez une presse aéronautique qui va s'affirmer. Alors, il y a plusieurs types de journaux qui parlent d'aviation. Alors, vous avez d'abord certains qui sont peut-être plus historiques dans l'aviation. Je pense notamment à l'Aéronaut, qui avait été fondé par la Société de Navigation et de Locomotion Aérienne, donc avec, entre autres, Nadar. Donc, ça remonte aux années 1860-70. Et puis, plus proche de nous, en plein dans la belle époque, vous avez l'Aérophile, qui est fondé en 1898. Et c'est le bulletin de l'Aéroclub de France. Et l'Aéroclub de France, il est fondé par exactement les mêmes personnes qui ont fondé l'Automobile Club de France. Donc, vous voyez que les sports mécaniques sont vus comme un tout, et même un tout qui fait partie des sports. Et donc, ce sont des sportsmen qui développent l'aéronautique sportive au même titre qu'ils développent d'autres disciplines. Donc, vous avez ces bulletins qui sont des choses relativement restreintes, même si ce sont des choses qui vont avoir une véritable légitimité technique et vulgarisatrice. On les lit pour apprendre comment ça vole et comment ça va faire un avion. Et puis, vous avez de la presse à très grand tirage, des titres en France comme Le Petit Parisien ou L'Illustration. Et puis, au Royaume-Uni, vous avez Alfred Armsworth, Lord Northcliffe, qui fonde le Daily Mail et qui rachète un très grand nombre de titres de presse et qui les transforme en machines de masse. Ce qui lui permet d'être le mania de la presse qui domine complètement la culture de masse en Grande-Bretagne. Excusez-moi, ça doit être le Covid. Et enfin, vous avez une presse sportive, proprement sportive, qui émerge, avec notamment un journal très important qui est La Vie au Grand Air, fondé par Pierre Lafitte. Il a fondé d'autres titres, comme par exemple l'automobile. Et La Vie au Grand Air, c'est une sorte de... On pourrait dire que c'est le premier magazine sportif, puisqu'il concerne tous les sports. Et il a des formats extrêmement reconnaissables, le carnet du sportsman, les records, les portraits, les interviews, etc. Et c'est donc un journal qui va chroniquer les progrès de tel ou tel sport et notamment de l'aviation. Et alors, au début, vers 1906, La Vie au Grand Air, il y a à peu près 10% des contenus qui parlent de l'aéronautique. Et puis, ça augmente fortement pendant la période. Vers 1910, c'est 40% du contenu de la vie au Grand Air qui est consacré à l'aviation. Ça va ensuite se stabiliser autour de 25-30%. Et donc, dans ce journal qui se conçoit comme le journal illustré de tous les sports, l'aviation devient extrêmement importante, puisqu'elle incarne à la fois la modernité technique, l'éthos sportif et toutes les valeurs de verticalité et de prestige social qui y sont associées. Ce n'est pas un hasard si les sports, et plus spécifiquement les sports mécaniques et l'aviation qui élèvent au-dessus de la masse et qui requièrent de très importants capitaux, attirent des aristocrates. Ça, c'est un autre sujet à part entière, celui de la sociologie des acteurs de l'aviation. Donc, la vie au Grand Air, c'est également un journal illustré et qui emploie les techniques les plus modernes à la fois d'impression et de reproduction des images, mais aussi de composition de celles-ci. Et donc, vous pouvez voir dans la vie au Grand Air des choses comme cela. Donc, là, vous avez des images qui sont conçues comme devant être en mouvement, des images avec de la couleur et qui vous montrent tout le regard, toute la détermination du sportif et qui mettent en avant cette éthos du sportsman qui peut concerner tout le monde et qui est censé visiter toute la société. Par exemple, le Tour de France, c'est l'idée que le sport va aller partout en France et visiter même les petits villages. Et vous allez avoir la même chose avec l'aviation. Donc, dans la vie au Grand Air, vous avez non seulement ce genre d'image et puis vous avez un art de la composition et de la dramaturgie visuelle. Et vous voyez que là, vous avez tout un montage dynamique. Ça se revient un peu comme un film, comme une BD. Évidemment, on est à l'âge de l'essor du cinématographe. Donc, là encore, ça fait écho à la modernité culturelle de la Belle Époque. Et donc là, vous voyez Jules Védrine qui a tenté de remporter la Coupe Michelin. Alors, Jules Védrine, petit mot sur lui, c'est un personnage assez intéressant puisqu'il tranche avec beaucoup des avateurs sportifs de son époque. Lui, c'est un des rares qui a connu une véritable ascension sociale avec l'aviation puisqu'il commence comme ouvrier mécanicien et puis il va se mettre à piloter lui-même et il va devenir une vedette de l'aviation de la Belle Époque puis de la Première Guerre mondiale avant de trouver la mort en 1919. Donc là, vous voyez qu'il y a l'avion qui semble traverser la page tout comme il traverse les espaces et vous avez différents moments qui se focalisent sur le sportif et qui essaient de saisir son intériorité, de montrer sa dynamique à la fois avec son canotier à gauche et avec sa casquette et son blouson d'aviateur à droite pour voir un peu les deux facettes de la figure du sportsman. Alors, l'aviation sportive, elle fait se rencontrer ce genre de très différents personnages mais il y a une forme d'hybridation entre des milieux. Un qui représente très bien ça, c'est Santos Dumont. Alors, Santos Dumont, lui, c'est un dandy franco-brésilien qui vit à Paris, puisque Paris, à l'époque, c'est la ville culturelle dans le monde. Et Santos Dumont, il s'intéresse très tôt à l'aviation. Alors, d'abord aux dirigeables. En 1900, il remporte un prix de la part de Henri Deutsch de la Meurthe en faisant le tour de la tour Eiffel en dirigeable. Et puis, en 1906, il réussit à voler non plus avec un dirigeable, mais avec un plus lourd que l'air qu'il a inventé lui-même. Donc, c'est la fameuse demoiselle de Santos Dumont avec laquelle il, il me semble qu'il part de Longchamp. Ensuite, il fait le tour de la tour Eiffel et il revient. Et la demoiselle de Santos Dumont va être le premier appareil aéronautique mis à disposition du grand public. D'abord parce que Santos Dumont donne les plans gratuitement à tous ceux qui le lui demandent. Et ensuite, parce que la demoiselle est de fabrication relativement simple. Tout est relatif, bien sûr. Et elle a un prix de revient qui est relativement modeste. Et c'est ce qui va permettre aux futurs héros de l'aviation sportive de faire leur premier vol. Par exemple, Roland Garros va faire son premier vol sur une demoiselle. Et Santos Dumont va cesser de voler à partir de 1910, quand il a un accident. Puis, le surmenage et la dépression font qu'il n'est plus apte à voler. Mais Santos Dumont, en étant à la fois aristocrate et sportif, mais aussi constructeur, montre cette hybridation des milieux. D'autant qu'il remporte des prix qui montrent le rôle central du mécénat. Alors, pour qui dit, en fait, qui dit sport, dit mécénat, dit organisation, dit sponsoring. Et on retrouve ça dès le début de l'aviation sportive avec de grandes figures de mécènes qui utilisent leur fortune pour promouvoir le progrès et le dépassement technique en fixant des prix pour récompenser tel ou tel accomplissement. Donc, en fait, on est passé, avec l'aviation, d'un enjeu scientifico-technique qui était de réussir à construire un avion qui vole de telle, enfin, telle ou telle distance, tel à tel moment. Avec, on est passé à l'idée de performance. Donc, c'est-à-dire qu'il s'agit désormais de créer, de fabriquer un exploit, de fabriquer un challenge auquel on va fixer une récompense qui va être vue comme une incitation à relever ce challenge. Et on va chercher quelque chose qui soit symbolique, qui soit marquant pour à la fois susciter l'intérêt des foules et susciter aussi l'intérêt des investisseurs pour aider à mettre au point des machines qui veulent mieux, mais aussi à inciter des pilotes à se dépasser, à trouver de nouveaux moyens de réaliser ces exploits. Donc, Henri Dutch de la Meurthe, il fait partie des fondateurs de l'Aéroclub de France, mais aussi de l'Automobile Club de France. Il a fondé un très grand nombre de manifestations sportives et de prix pour des exploits aéronautiques. Donc, on ne va pas forcément en faire la liste. Et donc, par contre, là, sur la photo de droite, là, vous avez un exemple de prix offert par des décennies. Donc, ça, c'est le prix André Michelin qui va être remis en 1911. Donc, là, on peut, tout simple, on peut très bien... On a parfois un grand industriel qui va dire que le premier qui réussira à faire telle chose se verra en compenser de telle façon, mais ça peut prendre parfois des années avant qu'on y arrive. Et donc, pour remporter le prix André Michelin, il faut décoller de Paris, atteindre Clermont-Ferrand, faire le tour de la cathédrale, puis ensuite réussir à se poser sur le puits de Dôme. Et ces choses faites touchent la récompense. Et cette récompense, elle va permettre de poursuivre le développement des machines puisque ça requiert un investissement. Et ça, on en a un bon exemple avec la traversée de la Manche de Louis Blériot. Alors, comme vous avez bien écouté la leçon de la semaine dernière, vous savez que Blériot n'est pas le premier à traverser la Manche à bord d'un engin volant. On y arrive dès 1784. Et donc, Blériot, c'est le premier à le faire dans un engin plus lourd que l'air, ce qui lui permet de le faire contre le sens du vent, ce qui était inenvisageable au XVIIIe siècle. Alors, Blériot était en concurrence avec deux autres aviateurs qui avaient le projet de traverser la Manche. d'abord avec Latam, qui malheureusement s'est écrasé dans la Manche, je crois, le 13 juillet. Et également avec le comte de Lambert qui se tenait prêt à décoller lui aussi. Et donc, Blériot, avec son Blériot 11 de sa fabrication, décolle le 25 juillet et traverse la Manche sans encombre, ce qui lui permet de remporter de la part de Lord Northliffe, donc le mania de la presse britannique, les 25 000 francs or qui vont lui permettre de développer son entreprise. Vous savez qu'au départ, il fabriquait des bicyclettes, il s'est mis à fabriquer des avions et avec le prix de la traversée de la Manche, il a désormais de quoi investir et peut développer ses constructions aéronautiques. Il va lui-même arrêter de voler puisque lui est avant tout un constructeur et il a fait la preuve que ses machines marchent bien. Et vous pouvez désormais voir le Blériot 11 qu'il a utilisé au musée du Conservatoire National des Arts et Métiers à Paris. Donc là, vous avez une illustre, un dessin de la vie au grand air à l'occasion de la traversée de la Manche. Vous voyez que c'est une vision assez personnelle du Blériot 11 puisque le Blériot 11 ne ressemble pas du tout à ça. Mais c'était assez intéressant de montrer qu'il y a cette figure culturelle de l'homme-machine, une figure un peu Nietzscheenne, si vous aimez la philo, qui est mise en avant à travers l'aviation sportive. On a vraiment cette idée que l'avion est une extension du corps et donc les valeurs de sportifs, l'endurance, la ténacité, le respect, le courage, etc., se trouvent condensés dans le sport aéronautique puisque c'est un sport extrêmement éprouvant. Je vous rappelle qu'à l'époque, on vole sans cabine pressurisée, c'est-à-dire qu'on est exposé au froid au changement de pression, au vent et aux variations importantes de vitesse et d'altitude. Et donc, parfois, c'est plus en faire physique que de faire des rallies aériens, c'est-à-dire de voler pendant plusieurs jours à Daffil avec de très courtes pauses pour rallier, par exemple, Paris à Londres ou Paris à Moscou. Alors, Blériot, c'est un industriel et on va le retrouver dans une manifestation non pas sportive, mais plutôt commerciale puisque l'aviation, comme vous le savez, c'est une industrie. Donc là, vous avez en 1908 le premier salon de l'aéronautique. Alors, ce n'est pas un salon de l'aéronautique en tant que tel. C'est une sorte de sous-section du salon de l'automobile qui se tient au Grand Palais, que vous voyez la verrière ici. Et donc, il y a une section qui est dédiée à la locomotion aérienne et c'est un très grand succès. Il y a 380 exposants, donc essentiellement des constructeurs, mais aussi des équipementiers. Et à partir de 1913, ça va accueillir des constructeurs étrangers et des engins militaires. Voilà, vous voyez qu'il y a Fiat qui propose ces moteurs. Vous avez Gnome que vous voyez ici. Vous avez les moteurs de l'aé et sur le côté, vous avez les aéroplanes Louis Blériot. Donc, les choses vont aller extrêmement vite. Donc, le premier vol public des frères Wright en 1908, vol de Santos Dumont en 1906, et ainsi, dès 1909 et jusqu'en 1912-1913, vous allez avoir plusieurs grandes manifestations aéronautiques très richement dotées qui vont être organisées. Et c'est des manifestations qui vont déplacer les foules. Par exemple, la semaine de l'aviation en Champagne, elle amène des dizaines de milliers de spectateurs. Des spectateurs qui, parfois, courent des risques. par exemple, en 1911, pendant le départ du Paris-Madrid, vous avez le ministre de la guerre qui est inquiet dans le public, qui se prend un avion qui lui tombe dessus et qui en meurt. Donc, petit exemple de manifestation, on peut parler de celle de 1911. Alors, c'est des manifestations qui vont mettre en vedette ce monsieur. Alors, lui, il s'appelle Jean Conneau, mais comme il est militaire, il vole sous pseudonyme. pseudonyme. Alors, on en reparlera ça la semaine prochaine quand on parlera de l'aviation militaire dans la Première Guerre mondiale. Mais, en même temps que l'aviation sportive se développe, vous avez une aviation militaire, vous avez plusieurs officiers de l'armée française qui croient à l'avenir de l'avion comme arme de guerre et qui commencent à former des pilotes et à s'intéresser aux appareils. Et donc, ils envoient les pilotes militaires se perfectionner dans les compétitions civiles, mais ils doivent le faire sous pseudonyme puisqu'on a une époque où l'armée française est extrêmement conservatrice et réticente à l'innovation. Pour ça, je vous renvoie aux travaux de Michel Goya et ce qui les oblige à prendre des pseudonymes comme André Beaumont et André Beaumont. Il remporte en 1911 le circuit européen. Donc, le circuit européen, il met au départ 41 équipages. Il a neuf étapes entre la France, la Belgique, les Pays-Bas et l'Angleterre. Et au terme de ces étapes, des 41 équipages qui étaient partis, il n'y en a que neuf qui arrivent et c'est André Beaumont qui s'impose. Et il remporte également la même année le Paris-Turin-Rome puisque l'Italie s'approprie également très vite le sport aéronautique. Puis ensuite, le Tour d'Angleterre et d'Écosse ce qui va lui permettre de faire une sorte de grand chelème dans l'année 1911. La même année, vous avez aussi le Paris-Madrid organisé par le Petit Parisien. Donc, le 21 mai 1911, ils partent d'ici. Ici, les Moulineaux en banlieue parisienne, pas d'ici. et ils parcourent une distance de 12 000 kilomètres et au terme de 28 heures de vol qui inclut donc une traversée des Pyrénées. C'est Jules Védrine qui arrive sur son Morane, donc son avion Morane-Saunier et qui fait la gloire de son constructeur. En 1911, vous avez ce personnage qui va être légèrement frustré puisqu'il va terminer second à toutes les courses auxquelles il participe en 1911. Alors, je ne vous ai pas mis son nom, mais est-ce que quelqu'un peut me dire comment il s'appelle ? Roland Garros. Voilà, c'est tout à fait Roland Garros et on va avoir l'occasion de reparler de lui pendant la Première Guerre mondiale. Et donc, Roland Garros termine... Donc, Roland Garros, c'est quelqu'un, c'est peut-être le modèle le plus accompli du sportsman. puisque c'est quelqu'un qui excelle dans quasiment tous les sports qu'il a essayés. Donc, il a commencé avec des sports comme le football ou bien sûr le tennis. Il est ensuite venu au sport mécanique, le cyclisme et la voiture avant de se passionner pour l'aviation et c'est l'aviation, le sport aéronautique qui va être sa dernière grande passion sportive. Alors, en 1912, il remporte le circuit d'Anjou. Donc, là, c'est une manifestation organisée dans le Maine. Il s'agit de faire le triangle Angers-Cholet-Saumur sept fois et ça prend à peu près deux jours et comme vous pouvez l'imaginer, c'est une épreuve d'endurance terrible et Garros est le seul à finir dans le temps imparti. mais il y a un autre aviateur qui va réussir à terminer le circuit d'Anjou même s'il le fait trop lentement pour que ça soit sur sa compte comme qu'il ait fini la course mais il parvient quand même à être terminé. C'est Marcel Brindjon Desmoulinets qui à l'époque est un tout jeune aviateur et dont on va reparler pour la première guerre mondiale. Et Brindjon Desmoulinets comme Andrea pourra vous le dire c'est quelqu'un qui écrit énormément et qui publie beaucoup dans la presse des comptes rendus et des observations de ses rallies de ses raids et quelqu'un qui a une plume très élégante qui lui permet de décrire de façon très poétique les paysages qu'il voit. Et puis Roland Garros en 1913 réalise une première il traverse la Méditerranée et donc on continue à connecter les continents avec des avions et c'est donc désormais la recherche du record la recherche de la première fois la recherche de la distinction le fait de pouvoir avoir son nom pour dire un tel a été le premier à faire ceci qui aiguillonne désormais le progrès aéronautique. Alors bien sûr tout ça requiert des moyens et donc l'aéronautique sportive met toujours en synergie cette logique industrielle cette logique sportive et cette logique technique et un exemple qu'on a de ça c'est Célestin Adolphe Pégou qu'on appelait le roi de la voltige alors là où certains se spécialisent dans les records de hauteur de mémoire on monte à presque 4000 mètres avant la première guerre mondiale ou les records de vitesse on est à peu près à 130-150 km heure avant la première guerre mondiale Pégou lui c'est l'homme des acrobaties aériennes donc Pégou il a réalisé le premier saut en parachute le 19 août 1913 à Châteaufort donc après avoir testé plusieurs modèles de parachute il en trouve un qui lui donne suffisamment qui lui inspire suffisamment confiance et donc à bord de son avion devant un public très nombreux il monte à environ 1000 mètres et il lâche il saute de son avion et ouvre son parachute et puis il atterrit sans dommage et il constate en sautant de l'avion que son avion semble piquer puis se rétablir puis piquer puis à nouveau se rétablir puis que son avion tourne et effectue une sorte de looping et en atterrissant il dit il demande au témoin si comme lui ils ont vu l'avion faire un looping on lui répond qu'ils étaient beaucoup trop loin mais Pégou est désormais persuadé qu'il est possible de faire un looping en avion et donc il va s'atteler à ça après le premier saut en parachute depuis un avion alors comme il a plus d'avion parce que il a sacrifié le sien pour sauter en parachute il lui en fait un nouveau il n'a pas les moyens de s'en payer lui-même donc il va aller voir Louis Blériot et pendant quelques jours il le harcèle pour que Blériot lui fournisse un avion qui lui permettrait de faire un looping Blériot n'est pas très partant pour ça puisque en bonne industrielle il pense aussi au risque de perdre un appareil et Pégou arrive à le convaincre en lui vantant toute la publicité qu'un looping pourrait apporter aux constructions éventiques Blériot et donc Blériot se laisse convaincre mais à une seule condition c'est que la tentative de looping soit faite soit faite discrètement devant des témoins sélectionnés sur le volet donc le 1er septembre 1913 à Viry-Châtillon devant une poignée de personnes donc il y a bien sûr Blériot et son épouse il y a celle qui est probablement la fiancée de Pégou il y a un mécano et il y a un jeune journaliste qui s'appelle Jacques Mortan qui assiste à la tentative de Pégou donc Pégou commence par monter à 1000 mètres il se met ensuite à voler la tête en bas il fait une longue ligne droite en volant la tête en bas pour bien vérifier que c'est déjà faisable de voler à l'envers alors pour la petite histoire il s'était pendant des semaines il s'était entraîné à voler la tête en bas en faisant retourner son avion en le mettant sur des tréteaux et en passant autant de temps que possible accroché à l'envers avec donc du sang plein la tête pour s'habituer à être en bas et ensuite il réalise ensuite le looping et c'est un succès et Jacques Mortan peut ainsi écrire dans La vie au grand air et dans Excelsior notre journal de Pierre Lafitte qu'il a vu le premier looping de l'histoire et Pégou devient encore plus célèbre et ça fait encore de la publicité pour Louis Blériot et donc vous voyez cette dynamique qui va stimuler et aiguillonner le développement des constructeurs et donc c'est ainsi qu'en 1913 les plus grands aviateurs sont des sportifs civils ce sont des vedettes de la presse puisqu'ils ont leur portrait dans la vie au grand air et dans tous les journaux beaucoup font des tournées d'exhibition partout dans le monde mais bien sûr essentiellement dans les empires coloniaux vous avez par exemple Marc Pourp un aviateur que là encore on retrouvera dans la première guerre mondiale qui est venu à l'aviation un peu par hasard et qui est le fils d'une grande courtisane du second empire qui se spécialise dans les tournées en Afrique et en Asie c'est un des premiers qui volent en Indochine ou en Égypte et puis vous avez des record men certains qui se spécialisent dans la vitesse certains qui se spécialisent dans la hauteur et vous avez une proximité un écosystème entre journalistes mécènes sportifs et constructeurs alors tout ça écrit donc parmi les plus belles pages de l'aviation puisqu'il y a un esprit transfrontalier il y a un esprit internationaliste avec cette idée que l'aviation permet de s'élever au-dessus des égoïsmes nationaux et de se parler de sportif à sportif au sein d'une sorte d'élite aéronautique internationale avec cette idée aussi que l'aviation peut amener d'énormes progrès pour le genre humain mais malheureusement cette modernité technique va se teinter d'un très fort pessimiste avec l'éclatement de la première guerre mondiale puisque l'aviation va cesser d'être essentiellement sportive et va devenir quelque chose de militaire